bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous sommes les jeudi 28 septembre 2023 il est notre invité c'est jeudi messieurs gui bonjour et bienvenue bonjour monsieur justin kabumba bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde je rappelle que vous êtes un analyste indépendant également et l'indigène actif il faut préciser comme ça d'honneur qui vous messieurs qui bienvenue encore une fois de c'est moi que ça faisait longtemps que vous n'êtes pas venu chez nous pour passer en direct dans nos antennes non on est là et par moment on doit faire profil bas question de nous emprenner davantage de la situation au pays bon et communiquer il faut communiquer quand on a vraiment de quoi communiquer voilà ce qui a justifié notre absence pendant un petit moment alors nous avons un sujet auquel nous allons analyser ensemble tout au long de cet entretien qui va nous prendre une vingtaine de minutes il faut préciser messieurs gui que la tension monte encore entre les forces armées de la république démocratique du congo lm 23 dans l'est du congo les fardes c'est encore signalé une escrité une escalade des tensions avec les groupes rebelles m 23 dans l'est du pays hier mercredi marquant un nouveau chapitre dans la loi dans la longue en tout cas histoire de ces conflits selon un communiqué rendu public hier soir par l'armée et congolaise les rebelles dm 23 soutenu par l'armée rwandaise cherche à perturber les accords en vigueur il faut préciser en tout cas que ces mouvements servient peu de temps après le discours du chef de l'état félix chisekiji à l'assemblée générale des nations unies où il a réaffirmé son réflexe de tout dialogue direct avec les m 23 mais c'est du tout bien vous êtes un fils d'un autre que vous vivez cette situation comment vous analysez cela bon pour moi c'est pas une première que les m 23 réagissent d'une certaine manière farouche face à la crise actuelle quand vous rentrez dans l'histoire toujours de cette région vous vous souviendrez que toutes les fois que l'occasion était donnée aux chefs de l'état de donner la position du gouvernement congolais sa position en taquée garant du bon fonctionnement des institutions garant de la nation et bien les mv3 a toujours cherché à s'exprimer faisant usage de l'extrême violence montant ainsi des enchères plus haut face bien sûr à un gouvernement légalement établi c'est comme si on les défié mais en prenant des des civils des populations civiles comme des boucliers humains comme des monnaies d'échange comme pour dire si tu ne réponds pas à nos attentes à nos demandes ce qui expose la population vous savez quand vous rentrez dans l'histoire des états unis d'amérique il vous souviendra que lorsque même les chefs de l'état n'est ce pas s'il est établi qu'il est sous pression de n'importe quelle nature avant de prendre une décision de portée nationale dans l'intérêt des peuples américains on ne peut pas lui permettre d'agir des peurs que il agisse sous émotion en faveur des ennemis des états unis eh ben eh bien moi je pense que c'est l'histoire que nous vivons aujourd'hui on essaie d'exercer une pression sur le mental du chef de l'état sur sa psychologie pour qu'il puisse céder ce qui n'est pas cédable malheureusement et c'est là que je salue la position combien courageuse j'appelle sa position courageuse et non populiste du président de la république qui dit haut de la tribune du conseil de sécurité des nations unies n'a pas marché ce mot pour dire clairement qu'il n'était pas possible de négocier directement avec les m 23 mais qui est celui-là qui ne sait pas ce que tout le monde sait aujourd'hui c'est pas les m 23 qui va les ou les membres du m 23 qui vont refuser et c'est que tout le monde sait aujourd'hui que ça son combat ces guerres en répétition ne sont que des guerres par procuration et aujourd'hui tout le monde sait que les pays voisins sont derrière le m 23 au fait de le m 23 tout le monde les rwandais je parle bien du rwanda et de l'ouganda n'est ce pas qui sont deux pays qui se sont finalement manifesté derrière la cause du m 23 puisque vous le savez depuis un temps vous suivez le président rwandais n'est ce pas porter le cahier des charges d'un des m 23 d'un des grands salons politiques comme pour dire eh bien si on ne répond pas aux aspirations du m 23 il n'y aura pas de paix ils ne peuvent pas se retirer mais j'ai j'ai aussi suivi récemment dans les toujours dans l'actualité je crois sur rfi que dans le cadre du processus de l'ouanda qui passe par et bien sûr différents mécanismes de la seyer gel et même de la de l'est africa community aujourd'hui sous l'élite de l'ancien président ouro kenyatta qui est le chef de l'état rwandais je parle bien de paul kabegame qui dit qu'il est qu'il était disposé à persuader les m 23 à se retirer n'est ce pas des des zones sous son sous son contrôle sur le territoire rwandais sur le territoire congolais et bien ça aussi ça aussi c'est une prêve tangible et ce n'est pas pour la première fois que qu'il qui qu'il tient un tel discours s'engageant à persuader les m 23 à cesser le fait ou à se retirer de certaines zones qu'il a qui qu'il contrôlait c'est pour ainsi dire que les présidents congolais son excellence félix antonne ce qui dit tu l'ombo à tout à fait à tout à fait raison de dire il ne peut pas engager des discussions directes avec les m 23 puisque c'est déjà connu que le problème avec la rdc n'est pas avec ce groupe ce groupe n'est que des éléments apparents alors que les les auteurs intellectuels de ce qui se passe des des atrocités des crimes des guerres crimes contre l'humanité des massacres qui se perpétrées qui sont en train d'être perpétrés sur des populations congolaises sont lèvres de ce pays qui se cache derrière la question on essaye un peu de comprendre il y a le président chisekedi qui se prononce qui réitère d'ailleurs sa décision qu'il a toujours donc tout ce qu'il a toujours prononcé lié au réfi de dialoguer avec le m 23 quelques jours après son discours on voit ces agitations là dans les qu'on dit m 23 parce qu'on a suivi mais dada entre guillemets dans un meeting tenir akibumba ici par les m 23 où ces éléments semblent mobiliser la population par rapport à leur présence dans ces zones est-ce que on peut dire que les m 23 tient en tant que mouvement où ces rebelles tiennent vraiment qu'est kinshasa discute avec et pourtant on a suivi mais les ministres l'outon doula lui d'ailleurs qui avait déjà annoncé l'ultimatum m 23 mais jusque là rien n'a été fait visiblement on ne sait pas s'il ya quelque chose qui se prépare à l'interne mais visiblement rien n'est la question veut comprendre qu'une chance jusqu'à là il n'y a aucune action sur terre les cc l'effantre d'une part cc 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 violet par les m 23 mais d'un autre côté on voit également la population qui continue à croupir dans la misère il ya les déplacés qui sont là il ya également les élections qui approchent tout ça quand vous analysez on voit qu'elle image pour les pays eh bien je trouve tout simplement que nous avons j'ai pas quand je parle de nous j'ai pas de la rdc la rdc en face d'elle des ennemis apparent et non apparent les ennemis non apparent agissent derrière des mouvements terroristes malheureusement et le terrorisme étant condamné sur le plan international érigé comme une infraction rangé parmi les infractions parmi les crimes de guerre crimes contre l'humanité c'est malheureux que des états modernes au jour d'aujourd'hui prennent les risques de soutenir des mouvements terroristes en fait le mal avec le terrorisme c'est quoi ce qui a deux sortes de victimes ce qui sont en chevêques dont on note la vie et ils partent ce sont des ressources humaines qu'on nous arrache dans des conditions inhumaines et dans des circonstances inadmissibles des deux les survivants ceux là qui restent c'est eux qui sont beaucoup plus visés c'est ça la terreur la manière dont on tue les gens c'est pour que ceux qui survivent puissent rester avec des crises des troubles mentaux et ça c'est une dimension que je voudrais que les instances décisionnelles qui nous suivent peut-être apparemment qu'ils prennent ça au sérieux aujourd'hui la plupart des congolais sont traumatisés par des faits vécu d'atrocités perpétrées sur le peuple et ceci en violation de tous les instruments des droits humains alors nous sommes en face donc des ennemis qui agissent man de manière lâche derrière des mouvements terroristes et d'autres groupes d'armée mais qui veulent en même temps forcer la main d'un gouvernement établi légalement c'est pourquoi je disais il profite de certains enjeux tenez chez nous aujourd'hui à des enjeux tels que les chefs de l'état doit se prononcer devant les conseils de sécurité des nationaux unis pour lui mettre une pression et peut-être profiter d'un discours qui reda l'essence de d'essence et des poils du poule ont fait une pression croyant que le chef va fléchir ça c'est une dimension danger l'autre enjeu c'est que nous sommes dans un processus électoral qu'on venait de le dire et dans ce processus on expose les gouvernements les régimes en place au pays une situation soit des faiblesses soit des naïveté si le gouvernement doit répondre aux caprices du mouvement rébelles du mouvement terroriste 1 23 ce qu'il négocie s'il négocie c'est pour le partage du pouvoir c'est pour céder peut-être des territoires ou alors on les intègre dans le gouvernement et ils entrent dans d'autres institutions soit de l'administration soit de la souveraineté telle que des j'aime en air et autres comme ils l'ont toujours fait et dans l'armée et dans la police également voilà ce qui a toujours fragilisé nos institutions régaliennes nos services des des souveraineté et on ne doit pas répéter les mêmes erreurs voilà pourquoi je dis que la position de chef de l'état est courageuse et donc pour nous nous considérons que ceux là qui depuis depuis les années 1900 19 98 n'est ce pas ont pris les goûts d'obtenir le pouvoir par la force ils ont compris que c'est la seule façon pour eux de continuer à s'improviser à s'intégrer nos services spécialisés et les services de souveraineté pour nous à nous fragiliser davantage et faciliter la plupart d'actes que je considère des crimes économiques en vena pillant en vena pillant les ressources tant du sol que du sous sol de la république démocratique du congo et qui sait à quoi sert ces ressources qu'on pille matin midi soir puisque nous craignons que ce soit les mêmes ressources qu'on est en train de piller au congo qu'on utilise pour faire la guerre aux congolais voilà voilà le paradoxe et c'est pour ça que je voudrais et que les congolais qui nous suivent de partout dans le monde qu'ils soient de la diaspora comme ceux-là qui bravent les risques sur le territoire congolais comme vous et moi que nous puissions être solidaires que nous puissions nous aligner derrière nos institutions quelles que soient les faiblesses qui peut y avoir chaque régime chaque gouvernement chaque institution a aussi à des forces comme des faiblesses nous devons plus que jamais et nous souder comme un seul homme parler le même langage face à l'ennemi commun que nous avons merci mais c'est qui nous tendons vers la fée de cet entretien on va revenir sur ces communiqués de l'armée les communiqués rendus publics et hier dans ces communiqués l'armée précise qu'hier mercredi dans la matinée il ya les m 23 donc les rebelles qui ont tenté de s'installer sur la crête des kanyamao kanyamao on précise c'est à une vingtaine de kilomètres plus c'est dans les niragons proche de goma voilà à là jusqu'à placer les contagiats kenya de l'eac derrière ces lignes la question on fait comprendre c'est quoi l'erreur du jour aujourd'hui cette force et régional les syndicaires parce qu'il semble semblerait que les kenyans je cite la force en général semblent d'avoir un agenda caché dans cette affaire mais c'est bon mais justement il se pose un problème avec cette multitude des forces que nous avons au pays mais là encore une fois toutes ces forces ont montré leurs limites tenez east africa community da sac dans la conception de cette communauté devait envoyer un contingent pour venir imposer la paix dans l'approche pirement panafricaniste bien sûr après des faiblesses manifeste du côté du contingent onisien je parle de la monisco mais qu'est ce que nous n'avons pas vu que ce soit en présence des du contingent east africa community que le m23 gagne du terrain non seulement s'étendre sur le territoire des rouches mais débordent jusque dans le territoire de massissie et couper une bonne partie de cette province du reste du territoire c'est avec d'ailleurs l'avènement de l'actuel gouverneur militaire je parle de peter thierry mohami que nous venions d'apprendre la réouverture de l'accès mouchak ça reste aussi aussi de ce qui avait été dit parce que normalement c'était prévu que ça soit là la force régionale qui soit dans la zone non mais écoutez je ne sais pas au nom de quoi au nom de quoi un pays souverain peut céder une portion du territoire si ce n'est que la trahison moi personnellement je trouve que c'est insensé et ça ça fait partie du complot international et même régional on ne peut pas comprendre qu'on puisse contraindre des institutions souveraines à céder des portions de terre à des armes à des forces étrangères encore moins aux mouvements terroristes et mouvements rebelles et que donc pour moi les fardissés font partie du contingent east africa community mais étant donné qu'ils agissent sur leur territoire il n'y a pas de péché à ce que ils puissent faire preuve des forces dans cette obligation de protéger sa population et que si d'autres forces se sont invités à un RDC c'est pour venir appuyer l'armée loyaliste à consolider ses positions à récupérer ses territoires toutes démarches qui va dans le sens contraire ne peut être qualifié que d'une démarche de haute trahison voilà pourquoi toutes les forces étrangères qui sont sur les territoires congolais et qui ne soutiennent pas les forces armées de la république démocratique du congo à reconquérir ses territoires sous contrôle des mouvements terroristes et mouvements rebelles et même des groupes armés et bien ce sont des appuis que je considère 20 et même inutiles merci beaucoup on finit par cette question ça fait polémique aussi sur les réseaux sociaux on parle d'une annexion de certaines on est occupé par les m23 à l'ouganda c'est là la société civile les zones concernées sont entre autres les villages de mougo situé près de pour la gana il ya aussi les la colline des mots 100 0 nous apprenons d'ailleurs que les populations civiles dans ces zones sont empêchées en tout cas de se rendre dans leurs chats état donné que ces derniers donc les chats voilà sont désormais annexés sur les territoires ougandais comment comprendre cela monsieur dit bon écoutez d'abord vous devez savoir que qui se pose un problème sérieux aujourd'hui qu'il y ait annexion de certains territoires ça s'appelle les forcing et sur le plan maintenant physique venir occuper des territoires appartenant à un autre pays en violation des limites qui sont reconnus sur le plan international mais vous devez savoir que bien avant déjà il y avait il ya toujours jusqu'à présent des actes des souveraineté qui sont sabotés par des pays voisins avec des faiblesses notoires du côté congolais vous vous rendez compte que en république démocratique du congo surtout dans la partie est n'a pas seulement pour l'égal la monnaie congolaise j'ai pas des francs congolais savez-vous que dans certains coins de cette province il ya des endroits où les monnaies étrangères se portent en bonne santé et font des transactions alors que moi guy kibira si je traverse l'un de ces pays déjà à la barrière côté congolais il ya déjà des bradeurs changer de monnaie qui me propose les changements des francs congolais pour acquérir la monnaie du pays où j'aimerais ça peut être l'ouganda ça peut être les rwanda ça peut être les bourrondis mais les mouvements pour les mêmes mouvements ne se fait pas à l'inverse c'est à dire que quelqu'un nous gandais peut quitter l'ouganda avec la monnaie ougandaise jusque sur les sols congolais et acheter des bananerais acheter des cacao acheter les cafés acheter à monnaie ougandaise à monnaie ougandaise sur les sols congolais au vu et au su des autorités sur place et la banque des banques n'est ce pas la banque centrale du congo n'est réagi pas les ministres des finances n'impose pas son autorité et c'est que je viens de dire pour la la zone transfrontalière congolais ougandaise c'est fait voir également du côté rwanda rdc que ce soit dans la partie nord kivu comme de la partie sud kivu même mouvement du côté bourrondais un bourrondais peut quitter avec les frambous des boujoumboura et traverser jusqu'à ouvira quand vivira kalungu calma bengue justement mais c'est déjà un problème c'est parce qu'on sait tu depuis tous ces temps que les autres ont compris qu'ils pouvaient aller à une autre vitesse ça ne vient pas avec ces régimes je me rappelle moi personnellement j'avais posé ce problème au ministre des finances et au gouverneur de la banque centrale à l'époque sous kabila et c'était à l'hôtel youssi ça veut dire que il ya problème et les autorités congolaises c'est elles qui doivent être les premières à taper du poing sur la table pour dire non la monnaie étrangère quelle que soit son origine ne doit pas fonctionner au pays et c'est comme ça que nous allons valoriser notre monnaie c'est parce qu'ils ont osé des gens sur le plan monnaie et que ça marchait qu'ils se permettent également de venir maintenant occuper des territoires ça veut dire que celle là qui parlait ou qui parlait de la balkanisation qui pense que c'est un projet d'avenir ils doivent se rappeler que nous sommes déjà dedans et si on ne prend pas garde justement on va couper notre territoire et on voit l'annexer sur le pays les territoires des pays voisins merci beaucoup j'espère que ça n'en va pas arriver parce qu'on voit l'engagement et la détermination des jeunes surtout vous également l'engagement du président chiseké dit il faut les rappeler oui nous espérons bien que ça va pas arriver messieurs dit on va s'équiter juste peut-être à moins de 30 secondes par un message aux forces armées de la rdc et bien j'ai un message aux forces des à nos forces armées de la république du congo phare dc est-il que nous sommes à goma chef les de la province nord qui vous où il s'est passé un incident mais je voudrais dire que cet incident ne doit en aucun cas pousser aux congolais de généraliser et de pointer du doigt tous les éléments de nos forces armées de la république démocratique du congo et même de la garde républicaine plus que jamais c'est mon premier appel à toute la population de soutenir et cela sans condition et sans faille nos forces loyalistes au fin de les pousser vers la victoire contre tous les ennemis de notre pays qu'il soit interne comme externe qu'il soit visible comme invisible mais également c'est de rassurer nos forces loyalistes du soutien du soutien inconditionnel de notre population de toute la jeunesse et nous leur demandons de nous mettre en confiance de ne ménager aucun effort de bouter tous les ennemis de notre pays de notre pays hors du territoire congolais merci messieurs guise et par ces messages de soutien aux forces armées de la rbc que nous arrivons à la fête de cet entretien merci en tout cas d'avoir été là à moi de vous remercier et remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent merci on se retrouve à la prochaine fois bye bye